Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas là. Maintenant, salutations aux cousins français, amis européens, les compatriotes québécois, les amis canadiens et tous les autres. Merci d'être là. Elon Musk, il y a quelques semaines, je vous en avais parlé dans un podcast avec des jeunes animateurs, avait parlé de quelque chose dont on ne parle pas vraiment beaucoup. Lorsqu'on lui a demandé, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus grand défi ou la plus grande menace pour l'humanité en ce moment, dans le tumulte que l'on vit, Musk avait dit l'effondrement de la population mondiale. Les deux jeunes étaient en choc parce qu'on est programmé à penser qu'on est tellement nombreux sur population 8 milliards et ainsi de suite et qu'on doit absolument contrôler les naissances parce que ça fait longtemps que les naissances sont contrôlées. Et avec la programmation de cet égocentrisme qu'on a vu hier, je vous ai parlé de la montée du satanisme, il faut faire attention, il y a le satanisme rituel, mais il y a le satanisme de tous les jours qui semble être la nouvelle religion la plus prospère en ce moment, celle qui gagne le plus de dettes chez les jeunes. Et c'est celle du nombrilisme, celle de l'égocentrisme et celle de l'égoïsme. On pourrait résumer le satanisme à des belles qualités comme celle-là. Et naturellement, ça inclut le fait qu'en étant sataniste, c'est-à-dire en adorant son propre nombril, qu'on ne veuille pas d'enfant, c'est tout à fait logique et ça va dans ce concept idéologique de satanisme et d'égoïsme. Les enfants, je n'ai pas besoin de ça, ça va être une espèce d'obstacle à mon égocentrisme et à mon égoïsme. Et on le voit en France, les pays européens de l'Ouest, le Québec, le Canada, les États-Unis, le Japon, ça fait des décennies que le taux de natalité est vraiment bas et qu'il n'y a pas de renouvellement. La population va arriver dans 15-20 ans avec un choc total, mais que personne ou que tout le monde aurait voulu ignorer. La Chine fait face à ça aussi. Donc, j'ai trouvé quelques petits articles intéressants, ça vient de newscientist.com. Bien que nous ayons atteint 8 milliards de personnes, nous devons planifier le déclin de la population, l'effondrement de la population. Le nombre de personnes sur la planète a franchi une étape importante à 8 milliards, mais les taux de fécondité chutent rapidement dans de nombreux pays, ce qui signifie qu'on doit planifier ou on doit se préparer à avoir une population beaucoup plus âgée. Il y aura bientôt 8 milliards d'entre nous et nous comptons, pourtant, alors que la population mondiale continue de croître rapidement dans l'ensemble, dans de nombreux pays, les chiffres diminuent à grands pas. Prenez les trois plus grandes populations, la Chine commencera bientôt à baisser et pourrait diminuer de moitié. D'ici 2100, celle de l'Inde culminera vers 2050 et la population américaine chutera à partir des années 2030. Donc, wow! Et j'ai justement quelque chose d'hallucinant qui vient d'être publié ce matin par Bloomberg, qui s'est repris par MSN. La population chinoise diminue pour la première fois depuis 1960 lors d'un changement sismique. On sait qu'il y a eu des politiques gouvernementales très strictes sur le nombre d'enfants que les couples chinois pouvaient avoir. Pendant des décennies, ça a été un. Après ça, on est passé à deux. Après ça, à trois récemment. Mais les Chinois sont même plus intéressés à faire des enfants, de toute façon, parce qu'ils sont aussi atteints de ce virus mondial, le satanisme, l'égoïsme, l'égocentrisme. La population chinoise a commencé à diminuer en 2022 pour la première fois en six décennies. La dernière étape importante d'une aggravation de la crise démographique pour la deuxième économie mondiale. La population chinoise diminue pour la première fois. Imaginez-vous, et l'article continue, le pays qui comptait 1,4 milliard d'habitants à la fin de la dernière année, soit 850 000 de moins qu'à la fin de 2021. C'est quand même beaucoup. Et ça, c'est sans compter le fait que, bon, il y a le satanisme nouveau qui imbibbe les citoyens du monde entier, mais il y a aussi le fait qu'on est exposé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits chimiques, donc beaucoup dans ces micro-plastiques qui se retrouvent dans l'air, dans l'eau, dans notre système digestif, dans nos poumons, et viendraient affecter le taux de fécondité aussi, chez l'homme particulièrement. Donc, on va voir ce problème-là, ce problème-là s'accentuer, et ça probablement créera une crise mondiale comme ce n'est pas possible. Pendant ce temps-là, à Davos, en ce moment, on commence le Forum économique mondial avec des full records, mais on dit que sa pertinence s'estompe. C'est même CNN qui nous raconte ça. Pendant des décennies, des chefs d'entreprise, des milliardaires et des policiers se sont réunis à Davos, en Suisse, sous la bannière de forger des liens qui peuvent aider à résoudre des problèmes mondiaux. C'est un exercice fastueux, souvent critiqué comme déconnecté, et il semble également de plus en plus dépassé, alors que la plus grande guerre se produit en ce moment en Europe, et ça a approfondi des divisions dans l'économie mondiale. Et là, il y a des grands absents cette année au Forum économique mondial qui prouvent un peu ce point-là. Parmi les grands absents qui sautent cette année figurent le président américain Joe Biden, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Nérendra Modi, le président français Emmanuel Macron, le président britannique Rishi Sunak, et probablement même le président, ou plutôt le premier ministre canadien, il y a même Bill Gates, Klaus Schwab lui-même, et Soros, qui ne seront pas de l'ouverture, peut-être qu'ils vont être là un petit peu plus tard, mais pourtant c'est toujours à la même date à chaque année, et ils ne seront pas là. Comment on peut avoir un conflit d'horaires? Je ne sais pas pour Klaus Schwab, ils ont dit que c'est un problème de santé, peut-être. Donc, où nos grands décideurs se réunissent, Forum économique mondial, des gens qui ne sont pas élus, comment on a pu donner le pouvoir à des gens qui ne sont pas élus pour nous imposer des agendas? La démocratie, c'est l'inverse. C'est la volonté du peuple de voir ses politiciens et son élite se plier à sa volonté. Mais on vit dans un monde complètement hallucinant, où c'est l'inverse, complètement l'inverse, l'inverse, pardon, qui se produit. Et on nous parle aussi d'un apocalypse qui est en train de se préparer en Israël. Mais je peux dire une chose, ça s'en va dans des drôles de directions. Toute la géopolitique en ce moment, Préparez-vous. Le pire est vraiment, vraiment à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada